Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live startup sur WeSeed. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Michel, qui est le fondateur et le dirigeant de la société Les Granulés de la Valserine, qui est actuellement en phase de collecte sur la plateforme. Pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude d'assister au live, je vais vous présenter le déroulé classique. Une fois que cette introduction sera terminée, je passerai la main à Michel qui présentera l'activité des Granulés et surtout les enjeux de la levée de fonds en cours sur WeSeed. Ensuite, on passera à la phase de questions-réponses que beaucoup d'entre vous attendent à ce sujet. Si vous souhaitez poser votre question à Michel, vous avez tout en bas de votre écran une bulle QR, donc il suffit de cliquer dessus, de poser votre question sur votre clavier et ensuite je me chargerai de la poser à Michel qui répondra avec plaisir. Michel, je vous passe la main, je vous laisse vous présenter et ensuite partager votre écran et moi je vous retrouve pour les questions-réponses. Merci Maxime. Alors bonjour à tous, merci d'être présents pour ce live sur notre société, pour cette levée de fonds. Donc moi je suis Michel André, je suis le dirigeant de la société Granulés de la Valserine. Donc je vais vous présenter la société. Cette société j'ai créée en 2013, nous sommes situés à Bellegarde-sur-Valserine. C'est dans l'Ain, c'est tout proche de Genève et de la Haute-Savoie. Et en fait j'ai créé cette société, je suis pharmacien industriel de formation et lorsqu'on a acheté une maison, il y avait un poil à granulés dans la maison et je me suis intéressé aux produits aux granulés de bois et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de similitudes avec ce que je savais faire auparavant, c'est-à-dire des médicaments, des formes sèches. Et puis lorsque j'ai cherché à acheter des granulés, j'ai vu que les revendeurs locaux s'approvisionnaient vers Toulouse, en Auvergne, en Seine-Marie, mais que tout ne venait pas de notre région, alors que l'on a des grandes forêts et des grandes syries. Donc j'ai trouvé un peu dommage d'utiliser un produit écologique et de le produire assez loin et de le faire venir en camion. Donc c'est comme ça que je me suis intéressé au process et que j'ai lancé en fait, que j'ai créé l'usine, que j'ai créé le projet avant de créer l'usine. Donc j'ai eu une petite ligne de développement entre 2013 et puis 2015-2016, ça m'a permis en fait de faire plein d'essais, parce qu'en fait, il fallait sélectionner différentes sures et promenant différentes séries pour avoir une bonne qualité de sures. Et puis il a fallu monter le projet auprès des banques. Donc pour ça, il a fallu consolider les entrées, consolider les sorties. Donc c'est avoir des partenaires qui vont nous alimenter en matière et puis avoir des revendeurs qui allaient nous acheter nos granulés. Donc l'équipe, principalement, est composée de moi-même, c'est pas bien de parler de soi en premier. C'est moi qui suis l'initiateur du projet, et donc je suis actuellement le président de la société. En associé, nous avons Xavier Julliard, qui est un sieur proche de chez nous, géographiquement, et qui nous approvisionne en sures. On verra un petit peu plus tard dans la présentation que pour faire des granulés, on a besoin de chaleur. Et donc nous avons un sécheur à bandes, qui est alimenté en chaleur par une chaudière biomasse. Et cette chaudière biomasse est alimentée en biomasse par de la biomasse locale, qui est fournie par Surjou Compost, qui est une filiale du groupe AWT, dont le président est Yves Julli. Ensuite, on a un certain nombre d'associés, qui sont soit des particuliers, soit d'autres industriels de notre secteur géographique, mais pas du secteur biomasse. Donc ça, c'est notre localisation géographique. Donc on est situé dans un triangle entre Riona, Genève, la Haute-Savoie et Chambéry. Et on est au plein milieu de ce triangle. Et nos revendeurs, nos distributeurs, sont situés justement à Oyonna, Genève et La Roche-sur-Foron. Sachant que le revendeur de La Roche-sur-Foron vend sur toute la Haute-Savoie et une très, très grande partie de la Savoie. Voilà. Donc nos granulés sont vraiment dans ce triangle-là. Donc on a sécurisé environ 75% de notre production via ces trois principaux revendeurs. Donc comme je vous le disais, un sur la Haute-Savoie et le Pigex, un sur Oyonna et puis un en Suisse. Et après, on garde par nous-mêmes tout ce qui est la vente aux particuliers et aux collectivités pour tout le secteur de Bellegarde. Et puis la vente qui va de Césel-Culose et qui remonte légèrement sur le Jura, au Jura. En fait, on garde par nous-mêmes autour de Bellegarde un secteur qui fait 20 kilomètres au sud à 20 kilomètres au nord. Et puis on a un contrat avec une copropriété qui est située à Gex et c'est une très grosse copropriété. Alors je vais maintenant vous parler un petit peu du process, que vous comprenez bien comment on fabrique des granulés. Donc nous, nous utilisons uniquement de la sûre. Donc on vient valoriser un déchet de cirie. Donc on utilise de la sûre qui provient uniquement des cirées qui sont situées, elles sont toutes situées dans un rayon de 50 à 60 kilomètres. Voilà, sachant que la plus proche est située à à peine à 15 kilomètres. Et puis voilà, la plus éloignée à 60. On n'utilise que du résineux et principalement, on va dire 75-80% de résineux blancs, à savoir l'épousséa, le sapin, le mélèze et un petit peu de doublasse. Parce que certaines séries citent du doublasse par campagne. Donc cette sûre, lorsqu'elle arrive, elle a besoin d'être séchée. Parce qu'en fait, votre sûre arrive des cirées à une humidité entre 35 et 35% à 40% l'été et 50-55% l'hiver. Or pour fabriquer des granulés, on a besoin de, pour faire la granulation, on a besoin d'être aux alentours de 12% d'humidité. Donc pour ça, on va sécher la sûre et on va sécher la sûre avec un sécheur à bande. Alors pourquoi on a utilisé, pourquoi on a choisi un sécheur à bande ? C'est que un sécheur à bande, contrairement à un sécheur rotatif, travaille à des températures beaucoup plus basses. On sèche la sûre aux alentours de 80-85 degrés. Donc on n'avile pas du tout, on dégrade pas du tout la matière. On a un séchage beaucoup plus doux et un séchage beaucoup plus homogène. Parce qu'en fait, la sûre est répartie sur la bande. Donc on a un lit de sûre qui fait la même épaisseur sur toute la bande et qui est traversée par un flux d'air chaud. Donc il vient prendre l'humidité, extraire l'humidité et sécher notre sûre. Donc ce sécheur est alimenté par une chaudière biomasse. Et cette biomasse est également une revalorisation de déchets. Puisque sur le Joupon-Post, en fait, récupère tous les déchets verts, les déchets tris autour de Belle-Garde et de Macon jusqu'au tour du lac Léman. Il est triture pendant quatre mois. Et au bout de ces quatre mois, il tamise le tout. Tout ce qui s'est composté va faire du compost, il le vend en compost. Et tout ce qui était lignine et les grosses branches, qui n'a pas pu se composter, il le broie et ça forme des plaquettes. Et c'est ces plaquettes-là que l'on brûle. Donc pour nos entrants, aussi bien la sûre que la biomasse, on vient valoriser des déchets. Une fois que l'on a séché, on vient stocker dans un silo tampon. Puis ensuite, on vient, à proprement parler, on vient granuler la sûre et la transformer en granulé de bois. Donc pour ça, en fait, c'est une presse à granulés qui est, c'est ni plus ni moins que de, c'est, en fait, la sûre est forcée de passer dans les trous de la filière par les galets, les galets qui tournent en même temps que la presse. C'est de l'extrusion. Voilà, on forme, en fait, un serpentin de granulé de bois qui est coupé à une certaine dimension. Voilà, donc les granulés sortent de la presse à environ 97 degrés, 95, 97 degrés. Donc ils sont encore, le fait de passer dans la presse, on a abaissé l'humidité. Je vous ai dit, en sortie de, en entrée de presse, on est aux alentours de 12% d'humidité. Lorsqu'ils sortent de la presse, ils sont aux alentours de 10, 9, 10%. Et pour obtenir leur rigidité et pour les faire perdre en humidité, on les passe dans un refroidisseur, qui est un refroidisseur à contre-courant. Donc c'est, ils sont refroidis par, par l'air ambiant qui est brassé dans, dans les comprimés, dans les granulés. Et ça permet encore d'abaisser cette humidité de 2 à 3%, pour qu'on obtienne au final une humidité qui est aux alentours de 7, entre 7 et 8%. Voilà, l'humidité. Puis ensuite, ces granulés sont dépussierés, avec un dépussierreur vibrant. et puis ensuite, ils sont stockés dans des grands silos pour qu'on puisse remplir soit des camions lorsque l'on fait du rack, ou soit, après les avoir repris au télescopique, au modèle du télescopique, je viens charger des big bags et des mini silos. Dès le début, on a cherché à, à se faire certifier. On a toujours eu la volonté d'être certifié qui est un gage de qualité pour les, pour les clients. Donc, on avait, on avait plusieurs possibilités d'être en BIN+, ou en EN+, qui sont des normes, des normes européennes. On a choisi le EN+, parce que, elle correspond plus à la philosophie et à ce que je savais faire au niveau de l'industrie pharmaceutique, c'est-à-dire une grande traçabilité en amont et pendant le, pendant le process. Donc, je suis plus à l'aise avec, avec cette certification-là. On a, passé la certification en mars, on a passé l'audit en mars, mars, avril, avril peut-être plus. Et, on a obtenu, après les analyses qui sont faites par un laboratoire indépendant, on a obtenu notre, notre numéro de certificat EN+. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'une fois, une fois mis dans les grands silos de stockage, on avait trois formes pour distribuer nos granulés. Donc, ils partent soit en vrac, donc là, on livre, on charge des camions fonds mouvants ou alors, on a des clients qui ont des camions souffleurs et donc, ils viennent charger directement et remplir directement le camion souffleur avant d'aller chez les clients. C'est le cas de Savo Energy ou d'énergie durable. On a un deuxième gros client vendeur qui, lui, il a un souffleur autonome et donc, pour ça, on lui remplit des big bags qui ensuite vient souffler chez les particuliers et chez nos clients qui ont des chaudières puisque c'est lui qui vient faire nos soufflages. Et puis après, on a les particuliers chez qui je livre soit des big bags ou alors, soit on va livrer des mini silos. Pour l'instant, on a livré un prototype, le prototype qui est en phase d'essai pour corriger éventuellement les choses qui n'iraient pas avant de vraiment se lancer à partir d'août-septembre. Et on ne fait pas, on ne va pas faire de sacs. Justement, on a développé ce concept de mini silos en bois pour justement s'affranchir des sacs parce que les sacs, c'est du plastique. C'est beaucoup de logistique, il faut aller les chercher, il faut les mettre dans son coffre, il faut les décharger. Alors qu'avec le mini silos, on vient nous remplir le mini silos en usine et on vient livrer ce mini silos chez le particulier. Donc, on vient lui faire du service client et ce mini silos a une capacité de stockage de 300 kilos donc ça fait à peu près deux semaines d'utilisation. Donc, on livre deux mini silos. Lorsque le premier mini silo est vide via une application smartphone, le client recommande une nouvelle livraison, planifie une nouvelle livraison donc on vient lui échanger le mini silo vide par un mini silo au plein. Alors, on a commencé à produire l'été dernier, en juillet dernier, après beaucoup 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 de péripéties. Donc, l'usinier est implanté de cette manière-là, c'est-à-dire que là, on a un silo de sur humide, sur humide, qui est transporté via différents convoyeurs vers le sécheur à bande. Le sécheur à bande, ça vient dans le silo, le silo tampon de sursèche, puis ensuite dans la presse, puis le refroidisseur, le dépoussiéreur, puis on a une balance de circuit pour pouvoir causer toute notre production, puis stocker dans les trois silos de stockage pour soit le remplissage de camions ou alors soit je reprends au télescopique pour venir remplir ici les mini silos et les big bags. Cette usine doit tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, au début, on a eu beaucoup beaucoup de difficultés au niveau de la mise au point. Sans rentrer dans les détails, mais il y avait certains éléments qui avaient été mal paramétrés par les fabricants des machines et c'est uniquement depuis fin mars que l'on tourne correctement à une cadence qui est celle pour laquelle dans le cahier des charges, c'est-à-dire une tonne heure. Donc là, vous avez différentes photos de l'usine. on voit le bâtiment et puis les deux silos de stockage, donc le grand grand silo de stockage puis à côté, le petit silo de stockage avec dessous un tamiseur puisqu'on doit remplir, on doit tamiser les granulés avant de remplir les camions et dans la photo du bois, on voit l'arrière du bâtiment avec le sécheur à bandes, le silo tampon de sursèche et puis la batterie de filtration puisqu'on vient extraire tout ce qui est poussière et vapeur issu de la presse pour les filtrer et pour ne pas en prod avant d'extraire l'air. Donc, comme je vous disais précédemment, la production a été laborieuse au tout début jusqu'à jusqu'à février jusqu'à mars. Vous voyez que depuis de juillet jusqu'à février, on avait produit 1400 tonnes. Donc, en environ cinq mois, on avait fait 1400 tonnes et que cette nuit, on va franchir le cap des 4000 tonnes produites. Donc, on a vraiment eu une accélération à partir de mars. Merci. Alors, en fait, nous avons démarré notre usine avec 18 mois de retard par rapport au planning initial lorsqu'on a commencé les travaux en octobre 2018. Initialement, le démarrage devait avoir lieu en février mars 2019. Or, les plans de maçonnerie n'ont été obtenus pour toute la ligne de granulation qu'en février, mars et puis les derniers en mai. de maçonnerie le maçon n'a pas pu finir avant d'avoir les plans. Ensuite, certaines machines n'ont été livrées qu'en février et mars 2020, justement dû à ces décalages de maçonnerie et puis dû à une remise à plat des conditions de livraison de la presse que la presse est un leasing et que le fournisseur de toutes les machines ne voulait pas faire l'avance auprès du fabricant pour la presse. Or, la banque ne voulait pas financer tant que la presse n'était pas livrée. Donc, il a fallu que l'on finance retrouve un subcarfuge pour pouvoir financer la presse pour qu'elle puisse être livrée. Et le jour où ce matériel a été livré et ainsi que la presse, c'est le jour où en France on a été confinés, les Italiens étaient eux confinés au préalable. Donc, il a fallu attendre le déconfinement pour que les monteurs puissent venir et finissent d'installer toute la ligne. Puis après, il a fallu finir d'installer tous les branchements électriques et enfin démarrer. Comme je vous disais, le démarrage a été très chaotique. Beaucoup de problèmes de mise au point et on va dire que les problèmes ont été résolus pendant le premier trimestre de cette année, 2021. Donc, les conséquences de ce retard-là, c'est que la partie trésorerie que l'on avait mis de côté a fondu comme neige au soleil. Par le Covid, on n'a pas eu le droit d'avoir de report d'échéance bancaire puisqu'on n'avait pas de chiffre d'affaires. il a fallu faire face avec ce qui nous restait en trésorerie. Heureusement, et je tiens à remercier tous les homicideurs qui avaient voté pour l'étalement des échéances, nos échéances de novembre à chaque fois ont pu être décalées et mensualisées. Et donc, avec tout ce retard, on n'a pas pu embaucher un salarié. Donc, en fait, depuis le début, je produis tout seul. Donc, il tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et je suis présent tous les jours. et le soir, je surveille la ligne via mon ordinateur de chez moi et lorsque il y a une alarme, je redescends pour pallier à l'alarme et refaire partir la ligne. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a différents contrats avec nos trois principaux revendeurs. Donc, on a 75% de la production qui est sécurisée via ces trois vendeurs. et ces trois gros revendeurs nous prennent des granulés tout au long de l'année. Tous les jours, on vient charger un camion pour un des deux principaux revendeurs et le troisième à 2000 qui veut des big bags. Je lui remplis toutes les semaines un certain nombre de big bags et il vient toutes les semaines avec son camion prendre des big bags pour les stocker ou pour les essouffler pour ses clients à lui. On a que les 25% restants qui sont les particuliers où on a en hiver on va avoir une toutes les personnes qui vont être en mini silo vont nous prendre des granulés et puis on a aussi toutes les personnes qui ont des chaudières où là c'est de septembre à avril et puis également en juin on a juin juillet on a des personnes qui sont qui font remplir leur silo à cette période là. Ça c'est deux commentaires de nos principaux clients qui sont satisfaits de nos granulés et content de travailler avec nous. Monsieur Schmoud de l'énergie durable était d'ailleurs ici pour que l'on voit pour les années futures les volumes et il a augmenté par rapport à cette année il a augmenté légèrement son volume et il prévoit sur les années à venir de nous prendre entre 500 et 1000 tonnes de pouce par an. Le schéma de financement de Wissed avec cette levée de fonds c'est une subvention de 30 000 euros que l'on a obtenue de la région un apport en capital d'associés historiques et une entrée au capital de Wissed pour un montant de 300 000 euros alors pourquoi on fait appel au Wissed c'est que avec le retard pris on n'a pas pu finaliser l'aménagement de l'usine et c'est des manquements qui nous pénalisent aujourd'hui qui nous pénalisent au niveau du stockage et donc qui nous pénalisent au niveau de la productivité parce qu'avec un stockage un petit peu supérieur on va pouvoir encore améliorer notre productivité et notre quantité produite on a besoin en aménagement on a besoin d'un toit au dessus du pont bascule parce que quand il pleut on ne peut pas charger les camions donc jusqu'à présent on a toujours on s'est toujours concerté avec les chauffeurs pour retrouver le bon créneau mais c'est quand même beaucoup plus simple lorsque on a un toit je vous ai dit je tourne tout seul depuis le début or ça ce n'est pas concevable pour une usine normale donc pour ça on doit on doit recruter quelqu'un mais pour recruter quelqu'un il faut qu'on finisse l'aménagement à l'intérieur ce qui est normes de sécurité donc qu'est-ce qu'on doit faire au préalable avant de recruter quelqu'un j'ai trouvé j'ai fait passer plusieurs entretiens et j'ai trouvé une personne qui travaillera avec nous mais pour ça au préalable il faut terminer l'aménagement on a besoin de financer un peu notre BFR et puis on a besoin en fait de renégocier nos dettes puisque on travaille que depuis on produit que depuis un tout petit peu moins d'un an mais on rembourse nos emprunts depuis 24 mois donc là aussi on épuisait notre trésorerie et donc on a besoin de réétaler cette dette là super merci Michel on va passer aux questions réponses alors je vais remettre les vidéos comme ça on vous verra à l'écran en attendant pour ceux qui ont des questions c'est dans l'onglet QNR en bas de votre écran voilà il suffit de cliquer dessus de taper votre question et ensuite je me chargerai de la poser à Michel alors il y a pas mal de questions en attente donc je vais vous lire la première question d'un visitor qui demande si on peut visiter sous-entendu l'usine je suppose oui oui bien sûr vous êtes les bienvenus alors il ne faut pas bien sûr ce n'est pas un parc d'attraction ça reste une usine mais effectivement vous êtes les bienvenus en plus si vous êtes proche géographiquement de l'usine ce sera avec plaisir que je vous accueillerai et que je vous ferai visiter et montrerai notre usine ok du coup n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous ou avec Michel ou sinon on fera la mise en relation pour faciliter la visite ensuite une question de ce même visitor qui demande qui sont vos clients en Suisse alors notre client suisse c'est c'est énergie durable c'est un un gros vendeur qui est situé sur Genève on n'a pas cherché à aller aller avoir des clients particuliers en Suisse parce que c'est quand même assez c'est un marché assez particulier la Suisse et que énergie durable est déjà implantée sur le secteur suisse qu'on ne veut pas aller marcher sur les plates-bandes de ce revendeur là en fait on a on va dire un deal de non-agressants c'est à dire que lui vient nous acheter des granulés qu'il vient prendre tout au long de l'année et nous on lui commercialise à lui on ne vient pas chercher à vendre les granulés par nous-mêmes en Suisse ok ok d'ailleurs avec ces clients on a une question de François quelle est la durée des contrats signés avec ces clients et je rajouterai une question est-ce qu'il y a des engagements en termes de 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 commandes de de tonnes de granulés alors avec avec Savoie Energy notre contrat il est sur 7 ans et oui on a on a un volume on a un volume annuel qui est de 4000 tonnes voilà avec énergie durable on a un on a un contrat également alors lui il est il est par tacite reconduction on va dire alors que Savoie Energy lui c'est sur 7 ans au moins 7 ans l'énergie durable c'est tacite reconduction et on est là sur 2000 tonnes et ils ont ils ont des gros contrats avec des très grosses copropriétés qui vont arriver si bien que en fait on sait hier monsieur Schmuth m'a indiqué que ce volume allait augmenter dans les années à venir après avec avec Bois 2000 on a un contrat on a un contrat annuel de plusieurs centaines de tonnes ok ok merci d'ailleurs sur ces revendeurs on a une question pourquoi les revendeurs viennent se fournir chez vous plutôt qu'ailleurs donc chez d'autres concurrents alors déjà en termes de qualité on a on est plusieurs fabricants dans le secteur mais on a nos trois revendeurs qui qui depuis qu'ils nous en prennent ont abandonné certains de leurs fournisseurs parce que ils trouvent que la qualité et la régularité de la qualité de la de la de notre production on est on est plus régulier que que certains autres fabricants ok la différence est-ce que sur la régularité sur le niveau d'humidité aussi sur la ça alors oui sur la sur la qualité sur la régularité de la qualité ok ok ensuite une question d'Anthony alors on a parlé des clients donc là c'est un amont plutôt auprès des fournisseurs donc je lis la question d'Anthony bonjour avec combien de fournisseurs de CISUR collaborez-vous votre approvisionnement est-il sécurisé dans le temps sur combien d'années vos fournisseurs s'engagent-ils à vous livrer avez-vous des concurrents directs susceptibles de vous prendre des parts de marché alors on travaille actuellement avec cette CISUR qui nous livre en fait c'est des CISUR de tailles différentes donc sur certains avec certaines on prend trois camions par semaine et puis d'autres c'est uniquement un camion par semaine mais ça nous a permis en fait de justement sécuriser cet approvisionnement pour que si on a une CISUR qui est en panne ou qui a un autre qui a un problème un problème particulier on ne soit pas on ne soit pas planté et qu'on puisse toujours avoir de la CISUR après l'approvisionnement sécurisé dans le temps il n'y a pas de contrat avec les CISUR le seul contrat que vous avez c'est de payer voilà si vous payez vous êtes vous êtes livré si vous ne payez pas vous n'êtes pas livré voilà et on rappelle aussi que certains fournisseurs sont actionnaires de la société aussi voilà voilà donc ça représente ça représente aux alentours du tiers du volum ok ok et sur la dernière question avez-vous des concurrents directs chez CEPIP de vous prendre des parts de marché alors tous tous nos concurrents on a ici entre la Haute-Savoie la Savoie et puis là on a de très 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 grandes CISUR et beaucoup beaucoup de CISUR et tous les fabricants de granulés se servent dans toutes les CISUR donc en fait on est nos fournisseurs de CISUR sont également les fournisseurs de CISUR de certains de nos concurrents ok ok ensuite on a deux questions sur les futurs recrutements qui viendront compléter l'équipe donc une question de Jean-Marc est-ce qu'il est facile de recruter ou bien y a-t-il une pénurie de manœuvre dans votre secteur et une question de François où en sont vos futurs recrutements alors oui c'est assez dur de recruter lorsque lorsque vous voulez de la main d'œuvre très très qualifiée puisque en fait on a notre problématique ici nous c'est la proximité de la Suisse et ses salaires ses gros salaires et donc les gens qui sont très très compétents qui ont beaucoup beaucoup d'expérience cherchent à travailler en Suisse donc ceux-là vous ne pouvez pas les avoir là j'ai trouvé un jeune qui travaillait dans la sérigraphie qui a fait trois ans dans la sérigraphie et qui souhaitait mais qui était c'était assez loin de chez lui et il souhaitait rester sur Bellegarde et le secteur du bois l'intéresse donc c'est lui qui va prendre la partie nuit et puis après pour tout ce qui est maintenance et puis en journée j'ai des j'ai des contacts très avancés avec le lycée à Bellegarde pour avoir quelqu'un en alternance au niveau maintenance et puis conduite de ligne ok 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 on va enchaîner avec une autre question est-ce que vous avez des pièces de rechange en stock pour limiter les temps d'arrêt en cas de panne ? alors j'ai demandé à nos fournisseurs aux fabricants des machines de me lister justement toutes ces pièces que je devais avoir alors je devais en avoir certaines j'en ai certaines tout ce qui est galets, filières j'en ai d'avance des grilles de broyeur des couteaux de broyeur j'en ai d'avance on s'est retrouvé en mai à avoir une très grosse panne et celle-ci et celle-ci c'était pas prévu et donc il a fallu faire faire une pièce de toute urgence et on va en avoir une deuxième d'avance et j'ai demandé à à la mécanica à Stella et à Grone de bien nous fournir la liste de toutes les pièces que l'on devait avoir chez nous en stock pour justement pallier à ce problème-là et ne pas être arrêté on peut pas avoir une deuxième usine en stock mais il y a un certain nombre de pièces que l'on doit avoir pour pas être pour pas être planté ok attendez ces fournisseurs attendez que l'on tourne manière on va dire vitesse de croisière pour nous donner cette liste-là donc maintenant qu'on tourne à la vitesse de croisière ils vont nous donner cette liste ok merci Michel on va poursuivre avec une autre question mais ça je vais plutôt y répondre moi-même la voici merci d'expliquer pour un novice la situation financière actionnaire versus suicidaire qui abandonne 239 000 euros alors je sais pas si je vais bien répondre à votre question n'hésitez pas à me le dire si c'est pas assez précis en gros il y avait des actionnaires historiques de la société qui avaient émis des concours fonds d'associés qui ont accepté de les abandonner avec une clause de retour à meilleure fortune donc ça représente 239 000 euros et ensuite parmi ces actionnaires historiques on en a plusieurs qui vont réinvestir pour un montant d'au moins 40 000 euros c'est ça si je me trompe pas c'est ça c'est ça compléter avec la subvention de la région et à la levée de fonds sur la plateforme ça fera une levée globale avec ses différents différents investisseurs ensuite on a une question quel est le prix du kilo des granulés alors nous on le vend à la tonne 300 euros cet essai la tonne donc une tonne c'est 1000 kilos donc ça fait 30 centés ok et donc ça que ce soit aux particuliers ou aux revendants non 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 là je parle aux particuliers ok ok ensuite une autre question est-ce que vous comptez augmenter la taille de votre installation s'il est particulier vous demande plus que ce que vous pouvez produire y a-t-il un risque technique lié à l'augmentation de la taille de l'usine alors oui dans un futur on avait déjà de toute façon réfléchi à augmenter la taille aujourd'hui notre boulet d'étranglement au niveau de la ligne de production c'est le sécheur à bande la chaudière et le sécheur à bande le sécheur à bande et la chaudière sont faits pour sortir une tonne par heure la ligne de granulation elle elle est faite pour sortir deux tonnes heure donc toute la ligne de granulation elle est on va dire surdimensionnée aujourd'hui et on a que le sécheur et la chaudière qui en fait c'est le boulet d'étranglement le sécheur on lui a laissé la place justement en sortie du sécheur avant d'aller au niveau du broyeur on lui a laissé 9 mètres de place et ces 9 mètres ils sont destinés à allonger la longueur du sécheur en rajoutant en fait des modules aujourd'hui il y a 6 modules pour pouvoir augmenter la capacité de séchage il faut rajouter des modules donc 3 à 4 modules et puis on va augmenter justement cette capacité de séchage le mais pour pouvoir sécher il va falloir amener plus de calories alors la chaudière elle a une certaine taille et on ne peut pas mettre pour ceux qui sont exemple les personnes qui ont vu des photos et qui savent comment fonctionne une chaudière biomasse la chaudière elle est et comme elle est on ne peut pas augmenter sa taille par contre à 300 mètres 400 mètres à vol d'oiseau de notre usine on a une usine d'accinération qui s'appelle le sidéphage et qui a un surplus d'énergie et on peut obtenir cette énergie via un réseau de chaleur qu'ils ont en projet de créer et donc ce réseau de chaleur on pourra prendre cette énergie pour l'augmentation de notre sécheur pourquoi on n'est pas parti directement sur cette solution là d'emblée et pourquoi on a pris une chaudière à nous c'est que si vous êtes avec le sidéphage pour toute notre production si eux sont en panne ou si eux ont un arrêt vous vous pouvez pas produire alors que là avec notre chaudière à nous on est autonome on vient on produit quand on veut produire on s'arrête si on veut s'arrêter on est on est maître de notre apport de calories et l'énergie du sidéphage ce sera uniquement le complément pour pour l'allongement du du sécheur merci Michel et au niveau des potentiels futurs investissements ça vous intéresse combien le 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 sécheur que l'on a il nous a coûté 300 000 euros donc l'allongement du sécheur plus il y a un peu de maçonnerie on va dire que c'est c'est aux alentours de 200 000 voilà ok en allongeant en un investissement de 200 000 permet d'augmenter la capacité de production de entre 40 et 50% ok sachant qu'après il ne faut pas non plus aller chercher trop grand on n'aura jamais une usine qui fera 5 tonneur parce que derrière on veut aussi aller chercher notre sûr localement voilà si c'est pour aller chercher la sûr à 300 km ce n'est pas notre vision de l'intérêt du granulé on cherche à avoir notre sûr dans un rayon comme je vous ai dit de 60-70 km donc pour ça il y a un gisement de sûr mais il n'est pas il ne permettrait pas de faire une usine de 5 tonnes alors ok et je rappelle que ce n'est pas l'objet de la levée de fond en cours là on est plus sur du sur du moyen terme on va dire ok on se rapproche de la fin du live on va prendre une dernière question que je vous lis dans quelle mesure les investissements matériels et humains prévus vont-ils permettre d'accroître la production ou la productivité alors au niveau des investissements matériels on va goudronner toute la cour et devant et on va finir la rampe qui permet de rentrer la sûre dans le bâtiment ainsi les camions fonds-mouvants vont pouvoir rentrer directement dans éviter directement dans le bâtiment donc moi ça va nous permettre aussi de plus faire tous les transferts que l'on fait actuellement de sur au télescopique donc c'est 4 à 5 heures par jour on fait du télescopique on transporte de la matière on en perd à chaque voyage forcément et donc sous notre sous notre silo de stockage ça va nous créer un petit peu de place donc comme ça on va pouvoir rentrer un camion supplémentaire pour le week-end et puis on va avoir un fonds-mouvant d'occasion que va nous va nous rouler un notre un de nos transporteurs de sur et ainsi on va avoir un camion de stockage en plus pour pour le week-end et ainsi au lieu d'avoir une un stockage qui se termine le dimanche en fin de matinée souvent j'ai plus de sur donc je suis coincé à ce niveau-là ben là ça va nous permettre d'atteindre jusqu'au lundi matin et jusqu'à l'arrivée du premier camion de la semaine et donc on aura de la sur tout le temps tout le temps tout le temps 24 sur 24 7 jours sur 7 aujourd'hui en fait on a on a en gros 15% de de notre productivité qui est perdue par manque de sur par manque de stockage ok donc c'est oui un jour de plus de production à peu près oui voilà c'est ça c'est ça ok donc quand je fais quand je fais 140 tonnes avec un jour de plus j'en ferai 160 et quelques et quand j'en fais 160 avec un jour de plus je fais 180 un petit peu plus de 180 tonnes ok ok ça c'est des chiffres que vous avez réalisés ces dernières semaines aussi alors oui 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 j'ai fait ces dernières semaines alors régulièrement je fais 140 150 tonnes et puis il y a une semaine on s'est on s'est très très bien organisé avec les chauffeurs il y a un chauffeur qui est venu me livrer le samedi matin en toute fin de matinée donc ça nous a permis comme ça de d'avoir de la sûre jusqu'au lundi matin 9h mais il ne peut pas faire ça toutes les semaines c'est compliqué à gérer au niveau logistique alors qu'avec un fonds mouvant à nous au moins la sûre on l'a et puis on la rentre dans le silo de surmettre du bâtiment au moment où on en a besoin ok super merci Michel je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire pour les oui-seeders je remercie tous les oui-seeders qui ont suivi ce live pour leur présence et puis n'hésitez pas si vous avez d'autres questions qui ne vous sont pas venues immédiatement vous pouvez les transmettre à monsieur Claire ou à Maxime qui les transmettra et j'y répondrai volontiers super merci merci Michel merci aux visiteurs présents en direct avant de clôturer le live je rappellerai deux trois petites choses comme l'a dit Michel si vous avez la moindre question n'hésitez pas à la poser dans l'espace commentaire n'hésitez pas non plus à regarder les news qui seront publiés d'ici à la fin de la collecte et je vous rappelle aussi que cette collecte est éligible à la défiscalisation sur l'impôt sur le revenu et que récemment le taux qui était initialement de 18% est passé à 25% voilà merci à tous et à bientôt pour un nouveau live sur WeSeed Sous-titrage Sous-titrage